... Quelques jeux vidéo ont su imposer leur nom et leur style au fil des années, marquant les mémoires au même titre que certains films cultes ou romans majeurs. Sorti en 1991 sur Commodore Amiga, An Overworld possède encore aujourd'hui les mêmes pouvoirs d'évocation. Réalisé chez ses parents par un jeune programmeur graphiste autodidacte, An Overworld est l'un des rares fleurons de la production vidéoludique française. Eric Chahi, son créateur, débute dans l'informatique avec le ZX81 de son collège. Mal orienté au lycée en filière électronique, il se consacre à la programmation nocturne pendant quelques temps. C'est ainsi qu'il développe en 4 semaines sur Oricain, son premier ordinateur personnel, deux jeux qu'il parvient à vendre. Il abandonne rapidement les cours durant le développement d'un autre jeu, le pacte sur Amstrad CPC, pour se consacrer totalement à sa passion. Il participe alors à la réalisation graphique d'un autre classique, Les Voyageurs du Temps, édité en 1989 par Delphine Software. Cette expérience le conforte dans son ambition, et c'est ainsi qu'il débute la réalisation de An Overworld, avec le concours d'un ancien camarade de lycée pour la musique. J'ai toujours connu Eric, investi dans le jeu, mais Eric c'est quelqu'un de très discret, il n'en parlait pas beaucoup. Comme il savait que je n'y connaissais rien, il ne pensait pas que ça puisse m'intéresser. J'ai découvert un jour qu'il avait fait des jeux qui étaient en vente dans le commerce. Et je le connaissais depuis déjà 4 ou 5 ans. Je n'aime pas raconter l'histoire d'Another World, parce que j'estime que les images le font bien mieux. En fait j'ai conçu des images pour que ça raconte quelque chose, donc le raconter moi-même, c'est toujours un petit peu bizarre. C'est vrai que dans Another World, mis à part le côté un peu action, il n'y a plus rien en commun avec ce que j'aimais au début du jeu vidéo, les jeux d'arcade. C'est-à-dire que c'est une vraie cassure d'ailleurs, puisque tous les jeux de l'époque, la plupart des jeux de l'époque affichaient des scores. Ça relevait de la performance numérique, puisqu'il fallait faire du chiffre. Et là j'ai cassé tout ça. C'est-à-dire que je me suis dit, non mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir un score. Moi je veux travailler sur ce qu'on ressent. C'est Eric, le petit personnage c'est Eric. Il y a une certaine discrétion qui confine même parfois un peu à la mélancolie, et Eric est comme ça. C'est l'impression qu'il donne. Alors que finalement, une fois qu'il se lance, on ne peut quasiment plus l'arrêter. C'est vrai qu'il y a un parallèle entre l'aventure de Lester, ce personnage qui se retrouve seul, mais vraiment seul, dans un univers qui est complètement étranger. Il y a un petit parallèle avec la création même du jeu. Quelque part, au fond de moi, j'avais un sentiment de solitude. Et je pense qu'inconsciemment, je l'ai mis dans le jeu aussi. L'ami extraterrestre, il ne fait rien d'autre qu'appuyer ce sentiment de solitude. Je savais qu'il était sur un jeu, donc Eric est très discret. Il nous a montré quelques fonds d'écran, il nous a montré le personnage dessiné. Il a dû nous montrer l'introduction une fois qu'elle a été réalisée. Et puis c'est lui qui m'a demandé, j'ai de la place pour mettre un peu de musique, est-ce que tu as des idées ? Oui, des idées, j'en avais plein. En même temps, le niveau était quand même plus haut. Il avait créé un truc très, très onirique, ce qui n'était pas le cas dans ses jeux précédents. C'est comme une première œuvre, un petit peu, où on met tout ce qu'on a. On a emmagasiné de la création, un pouvoir créatif pendant des années sans pouvoir l'exprimer. Et tout à coup, on donne tout ce qu'on a, comme un premier film, comme peut-être un premier roman. Je voulais quelque chose qui serve le jeu et qui soit au moins à la hauteur. Ce n'était pas évident à faire. En fait, j'ai une manière de travailler qui consiste à partir du flou et pour préciser petit à petit les choses. Comme par exemple, je t'avais donné un point de repère par rapport à la musique de Retour vers le futur. Je me souviens de l'avoir fait écouter. Et il y avait un côté, une rythmique à base de caisse claire que j'aimais beaucoup parce que ça amenait un côté militaire et surtout un côté inéluctable. Quelque chose qui avance mais qui ne robicule pas. On avait tenté quelque chose pour la musique de fin. Ça n'avait jamais été fait. C'était d'avoir un solo de guitare pour la fin du jeu. Et donc, on a Jean-François échantillonné des notes. Mais le problème, c'est que ça, ce n'est pas faux. Donc, on s'est rabattu sur une dimension plus synthétique qui va très bien d'ailleurs. C'est toi qui avais eu l'idée. C'était ce que tu voulais. On a fait des bruitages de bruiteurs sans connaître aucune technique. Par exemple, tous les bruits d'écrasement, les bruits d'os, quand un personnage se fait tirer dessus et que le squelette explose. Je me souviens qu'on avait ramé pour ce bruitage. On a tout essayé, des noix, on a essayé... On voulait faire des bruitages un peu violents comme on voit dans les films d'horreur. Donc, on a essayé d'écraser des tomates, on a essayé avec des éponges. J'avais une imprimante matricielle, des imprimantes qui font un bruit pas possible. Et j'ai utilisé ce son de crépitement pour les bruits d'éclairs dans l'ascenseur de la prison. Donc, ce côté bilou, il me plaisait beaucoup. On avait aussi enregistré des voix pour le langage extraterrestre, notamment le fameux Matsuba dans la prison. Matsuba ! Chez moi, j'avais posé le magnéto, j'avais déblatéré tout et n'importe quoi, mais en y mettant de l'intention. On peut observer le personnage au fond, qui est arrivé avec un effet de bleur, comme des traînées typiques de ce qu'on peut voir dans certains mangas. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'aimais bien une série qui s'appelait Dragon Ball. Et je pense que ça a eu une petite incidence. C'est comment, avec très peu de choses, suggérer beaucoup de choses. Et peut-être que le gros pouvoir vient du kamehame de Dragon Ball. C'était assez secret, quand même. Ils nous montraient ce qu'ils voulaient bien nous montrer. Oui, parce que pourquoi ? Pourquoi je montrais bien ce... Non, mais c'est pas un reproche. Non, mais si, mais je vais l'expliquer un peu. C'est que j'aimais bien montrer quelque chose d'à peu près fini pour voir les faits que produisait la création sur quelqu'un qui n'avait jamais rien vu. Oui, même, tu en parlais peu. On ne te voyait pas beaucoup. C'est vrai que j'étais assez... J'ai investi jour et nuit pendant plus d'un an, deux ans. Deux ans. Pendant deux ans. L'histoire est supportée par les graphismes, par les décors, par le choix de couleurs restreintes, que de couleurs flashy. Il y a une ambiance, et c'est cette ambiance globale qui raconte l'histoire, en fait. Plus qu'une histoire, moi j'ai trouvé que c'était un sentiment. On a un peu le sentiment d'un monde qui touche à sa fin, qui va s'écrouler, il va se passer quelque chose. Ou il s'est passé quelque chose, ou il y a eu une catastrophe. Parce qu'on ne sait pas dans quel monde il arrive non plus, ce personnage. C'est un monde parallèle, il est dans le futur, il est dans le passé. On ne sait pas très bien où c'est, il ne donne aucune indication là-dessus. Le joueur ou le spectateur peut s'imaginer absolument ce qu'il veut. Alors voici quelques esquisses. L'idée c'était vraiment d'aller à l'essentiel. Tout ça c'est assez dépouillé, et le jeu est graphiquement dépouillé. Ça permet de travailler l'imaginaire du joueur. En fait le jeu, pour moi le jeu il n'existe pas sur l'écran, mais il existe dans l'esprit du joueur. Par exemple, le monstre noir, c'est typiquement ça. C'est une forme, c'est un contour, on peut y projeter énormément de choses. On sent la masse, on sent une masse forte, on sent les muscles dans le mouvement du fauveur, mais on n'a pas de détails. Et on peut tout y projeter. Et ça, j'aime bien.